Salut à tous, c'est Kini Shao. Bienvenue dans mon vlog hebdomadaire. Alors cette semaine, je vais vous parler, comme d'habitude, du single de la semaine, de la façon dont il a composé, et ça me permettra d'aller sur... Pourquoi je m'appelle Kini Shao ? Parce que tout ça est lié, en fait. C'est parti. Donc le single de la semaine, pour une fois, c'est pas une chanson, c'est un morceau instrumental. Donc le titre, c'est Solitude Urbaine. Et c'est un morceau qui est assez ancien, parce qu'en fait, il a été composé en 99, donc au XXe siècle, au siècle dernier. C'est un morceau qui a été composé quand j'avais un groupe de hip-hop. Donc je faisais les prods dans ce groupe, ce que je fais toujours d'ailleurs, mais bon. Et on se réunissait généralement le samedi après-midi ou le dimanche après-midi pour écrire des morceaux, pour créer carrément des morceaux, on partait vraiment de rien. Donc j'étais avec les... À cette époque-là, alors au tout début, il y avait 4 MC. Après, on est passé à 2. Après, on est revenu à 3. Après, on est revenu à 2. Et voilà. Donc là, on était 3, je me souviens. Donc on était 3, on était chez moi, sur la table de ma cuisine. Moi, j'avais ma Groovebox. Donc la Groovebox, c'est une... Je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo. Je regarde parce qu'en fait, elle est là, elle est en face de moi. Elle est toujours là. J'ai depuis 98 cette chose-là. Et ça marche toujours. Il ne reste plus que 2 boutons, parce que les boutons ont bien vécu. Mais la machine est toujours vachement bien. C'est toujours un son assez exceptionnel. Donc moi, j'avais ce truc-là. Les 3 MC avaient leurs outils de travail, c'est-à-dire leurs bloc-notes et leurs stylos. Et on est parti sur l'idée d'écrire quelque chose d'un peu... Comment dire ? Mélancolique sur ce que... Sur ce que... Sur ce qu'on ressentait quand on avait une vingtaine d'années à cette époque-là. Et voilà, moi, j'ai commencé à faire cette mélodie qui tournait, qui s'enrichissait à chaque morceau. Eux, ils ont fait leur texte. Et puis voilà. Le morceau était plutôt bien. C'était même très très bien. Bon, après, il a donné lieu à une espèce de moquerie interne du groupe. Parce qu'un DMC avait écrit dans son texte qu'il fallait laisser filer les langues sales. Donc voilà. On lui aurait pété sans arrêt que... Cette fois-ci encore, il est séfilé les langues sales. Voilà. Et puis, comme 95%, et je vais être gentil, 95%, je pense que c'est plutôt 99% des groupes de hip-hop, on a passé 99% de notre temps pour pouvoir nous embrouiller et 1% à faire de la musique. Donc on est arrivé à rien, ce qui est très dommage. Parce que c'était vraiment un groupe qui était très... Enfin, avec un super potentiel, quoi. Vraiment, il y avait vraiment de quoi faire des choses super intéressantes. Mais voilà. La vie a fait qu'on n'a rien fait, en fait. On a enregistré quelques morceaux, on n'a jamais rien sorti. On a fait des concerts où les gens étaient fous. Je me rappelle d'un concert dans un casino, où les gens étaient montés sur la scène avec nous pour danser. Et on avait dû fermer le rideau. Enfin, les organisateurs avaient dû fermer le rideau, parce que les gens ne voulaient pas qu'on s'arrête et ne voulaient pas partir. Donc voilà, on avait ce groupe-là, qui aurait pu être très bien, mais voilà. Manque de sérieux de notre part. Quand on n'est pas sérieux, que ce soit dans la musique ou dans quoi que ce soit, quand on n'a pas de plan, quand on n'est pas rigoureux, quand on pense qu'en un mois et demi, on va être les rois du monde, on n'arrive à rien. Donc voilà. Et donc, ce morceau a existé, ce morceau n'est jamais sorti, comme plein de trucs. Voilà, on l'a joué en concert, mais ça c'est limité à ça. J'avais toujours cette musique. Et en fait, je me souviens que quand j'étais... Au tout début du moment où je faisais mes prods, je me disais tout le temps, il faut que mes prods puissent être capables de tenir toutes seules, c'est-à-dire sans M6. Ce qui en fait est une erreur, parce que ça enlève la place pour une instrumentale qui est capable de tenir sans M6 qui chante dessus. Généralement, elle est assez lourde et ça ne laisse pas assez de place pour la M6. Donc, j'ai retravaillé cette musique. J'ai mis des vrais violons dessus, j'ai changé les sons de piano pour en mettre des mieux, j'ai changé les batteries, etc. J'ai fait un arrangement différent sur la fin du morceau. Et voilà, donc le morceau, comme d'hab, il est disponible sur mon Spotify. Donc, vous pouvez aller l'écouter. A ce propos, je voudrais d'ailleurs vous remercier pour les nombreuses écoutes que j'ai, puisqu'on a dépassé que hier, j'étais déjà à 850 ou 860 auditeurs. On s'augmente très vite. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les curateurs playlist qui choisissent ma musique pour la mettre sur leur playlist. C'est ce qui fait que je gagne plein de nouveaux auditeurs. Donc, les choses vont bien. Une autre chose, cette semaine, dont je n'ai pas parlé dans la présentation, c'est que cette semaine, jeudi le 21, oui, c'est ça, jeudi 21 avril, ça fait 6 ans que Prince est mort. Donc, comme vous le savez maintenant, Prince est une de mes idoles absolues, avec le monstre à deux têtes de Liverpool, comme l'appelait le sinistre Mick Gégère. C'est-à-dire les dernières McCartney. Et voilà, donc Prince, c'est quelqu'un qui a une influence énorme sur moi. Quelqu'un qui vous considère comme un des plus grands musiciens du XXe siècle, mais sans aucun problème, voire même du XXIe siècle, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la chemise. Il y a même des gens comme Bruno Mars qui sont très fans et qui essayent de se mettre dans les traces de Prince, mais personne ne pourra jamais faire ce qu'il fait. Et donc, cette semaine, j'ai fait deux reprises de deux morceaux de Prince. Le premier, c'est Cream. Donc, j'ai fait une reprise acoustique de Cream. Et j'ai fait, le 21 avril, j'ai posté « Sometimes it snows in April » en acoustique aussi. Bon, le morceau est acoustique à la base, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est un morceau qui a une histoire particulière, parce qu'il a été écrit, enfin, il a été enregistré le 21 avril 1985, donc 31 ans jour pour jour avant sa mort. Donc, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Vous avez les vidéos qui sont sur mon Instagram. Le lien est, une nouvelle fois, dans la description. Et je terminerai par... Pas par tousser, mais par vous expliquer pourquoi je m'appelle Kini Shao. Kini Shao, en fait, ça vient de l'époque où j'avais ce fameux groupe de hip-hop, où on avait décidé de se choisir des noms de scène. Et comme on était très fameux de Hayam, on s'est dit, Hayam a pris ses noms en prenant des noms de pharaons ou de dieux égyptiens, surtout pharaons égyptiens, Akhenathorène, Képhraïm, Kéops, on sait la pyramide. Ils étaient à fond dans l'Égypte. Moi, je leur ai proposé, comme moi j'étais à fond dans l'histoire des Mayas, des Aztèques, et je suis toujours, c'est des civilisations qui me fascinent vraiment. Donc je leur ai dit, écoutez, nous, on pourrait prendre des noms de dieux mayas. Je me souviens qu'on était partis un samedi après-midi à la médiathèque de notre ville pour chercher des noms de dieux. Alors, c'est surtout moi qui avais cherché les noms, en fait. Je leur proposais. Pendant qu'ils étaient en train de rire, de faire n'importe quoi. On s'était fait remarquer, on s'était fait demander plusieurs fois de se calmer et de baisser le volume. Et voilà. Donc moi, j'avais pris Kini Shao. Kini Shao, c'est le dieu du soleil chez les Mayas. Alors, c'est certainement une preuve que j'ai un égo surdimensionné, mais bon. Personne n'est parfait. Eux avaient pris d'autres noms. Et en fait, au final, je suis le seul à avoir gardé ce nom-là. Alors, Kini Shao ne s'écrit pas comme ça normalement. En fait, la façon dont je l'écris, c'est une façon qui avait été prise par un des mecs du groupe. Et en fait, ça va plus vite. C'est plus simple, parce que le vrai Kini Shao, c'est en deux mots, etc. Donc, Kini Shao en un mot. Donc, on croit que c'est japonais ou chinois. Pas du tout. C'est Mayas. Donc, voilà l'histoire de Kini Shao. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, c'est important parce que dimanche prochain, je vais annoncer le nom du morceau que je vais clipper. Alors, j'ai déjà eu quelques réponses. Il y a une tendance qui se dégage. Pour l'instant, ce serait No Salvation qui est le morceau préféré. Donc, mettez-moi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mettez-moi soit en commentaire, soit vous me faites un mail, soit vous répondez sur Insta, enfin, voilà, je suis trouvable à peu près partout sur Internet. Dites-moi quel morceau vous préférez du mois dernier et je ferai un clip le mois prochain. Voilà, passez une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao !